... Mesdames et messieurs, merci de nous choisir parmi tant d'autres pour cette production d'Actu Soir. Vous le savez, la question liée à la dotation de 500 JIP aux élus nationaux. Cette question fait débat dans la classe politique et nous en parlons. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux Maître Hardy Kamangala. Il est porte-parole du parti Envol dans le Okatanga à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir M. le journaliste. Alors, comment vous, d'entrée des jeux, vous voyez cette dotation de 500 JIP aux élus nationaux ? Merci beaucoup d'abord pour ce prestige. C'est un privilège pour moi de me retrouver sur le plateau de HK6. Personnellement, je ne trouve pas cette action ou cette dotation opportune. C'est avec un grand étonnement que personnellement j'ai appris qu'il y a une dotation de 500 JIP aux parlementaires. Pour quelle fin et pourquoi en ce moment ? Alors, quand vous parlez de l'opportunité, vous faites allusion à quoi ? J'ai fait allusion à la vision du chef de l'État, qui est le premier citoyen de la République démocratique du Congo, qui a instauré la vision de l'Union sacrée, qui est cette politique ou cette stratégie de mettre la population ou le peuple au centre de l'action politique. Pendant ce même moment où on cherche à orienter les actions politiques dans l'intérêt général de la population, et la population elle-même, qui n'est même pas satisfaite, apprend qu'il y a une dotation ou un don de 500 JIP aux parlementaires. Et les 500 JIP coûteraient une bagatelle somme de 20 millions de dollars, je pense 10 millions ou 15 millions de dollars, parce qu'une JIP coûterait plus de 20 000 dollars. Et où serait la quintessence de cette vision de l'Union sacrée qui a voulu mettre l'homme au centre de l'action politique ? Donc pendant ce temps, il y a une déviation de la vision, c'est que ce n'est pas opportun cette action. Mais nous avons vu, nous entendons parler de certains élus qui, du reste, n'avaient même pas des moyens de transport, et ça vous fâche ? Je suis étonné, je suis étonné qu'on justifie cette dotation par les difficultés des élus qui ont du mal à se rendre au palais du peuple parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport. Je me demande, est-ce que c'est possible ici chez nous de mettre en place une certaine stratégie pour que les élus aient des prérequis avant d'être élus, avant d'être parlementaires ? Comment voulez-vous qu'un élu qui se promène en moto puisse rejeter une possibilité de corruption ? Il faut qualifier cela de corruption. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je me demande comment est-ce qu'un élu s'est fait élire tout en n'ayant pas les moyens de locomotion d'arriver au Parlement, même s'il y a des difficultés. Ce n'est pas une priorité, ce n'est mentionné nulle part que pour être élu, il faut avoir des moyens conséquents. Ce n'est pas une priorité bien sûr, mais il y a certains prérequis que chaque personne qui se veut à certaines fonctions doit avoir, même s'ils n'ont pas de moyens pour la locomotion. Est-ce qu'à cette période-ci, c'est opportun de leur octroyer des dons à plus de 20 000 dollars parce qu'on estime qu'ils seraient en difficulté de se déplacer ? Quid de l'intérêt de la population ? Quid de la quintessence de la vision de l'Union sacrée ? Est-ce que c'est ça l'Union sacrée où il y a juste une façon de dévier la vision pour ne pas plaire au peuple, mais plaire au parlementaire ? Mais ils sont représentants du peuple. Que voulez-vous ? Les représentants du peuple sont ceux-là qui portent haut la voix du peuple, qui défendent les intérêts du peuple, qui proposent des lois allant dans le sens de l'intérêt du peuple. Pendant ce temps, ils ne font pas savoir à quoi ils sont appelés, mais ils sont là en train d'attendre les dons du chef de l'État de locomotion. En quoi sont-ils parlementaires ou représentants du peuple ? Alors, qu'est-ce que vous attendez des députés ? Puisqu'il y a certaines voix qui se sentent déjà levées. Certains estiment ne pas être dispo à prendre ces dix plats. Et vous partagez cet avis ? Je partage cet avis. Personnellement, je suis le porté-parole d'un vol au niveau du Okatanga, commençant par notre président que je salue, l'honorable Delice Sengaïpungou, qui a fustigé tout en refusant cette offre, parce qu'il n'est ni souscripteur ni preneur de cette offre-là. Pourquoi il a dit ça ? Personnellement, je me dis, l'homme de Delice Senga, qui avait rénoncé à ses émoluments pendant une année, afin de pallier tant soit peu à la riposte du Covid-19, aujourd'hui, se voir être doté d'une Jeep de 20 000 dollars, alors que la même population qui souffre de la Covid n'est pas encore satisfaite de ses actions. Donc, ce serait contre sa vision. Et nous, à Envol, ce n'est pas seulement l'honorable Delice Senga, même les deux autres honorables au niveau de l'Assemblée nationale ont repoussé cette offre-là. Donc, ce n'est pas pour nous une obelle. À Envol, on ne peut pas cautionner cela, tout en prenant cette position républicaine de soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Chilombo. Nous allons aussi lui faire montrer ce qui ne va pas. Nous allons lui faire voir les déviations et les inopportunités qu'il est en train d'embrasser, si et seulement si c'était un don. Soyons pragmatiques. Si vous êtes député, est-ce que réellement, devant ces milliers de personnes qui vous regardent, vous allez refuser une Jeep aussi liqueuse ? Soyez pragmatiques. Ou vous le dites simplement puisque vous êtes encore loin d'être dans cette pôle-là. Oui, mais bon, vous pouvez croire ce que vous pouvez croire. Vous savez, il y a une possibilité de gérer, de servir, loin de tout privilège, loin de tout prestige. Il y a aussi une question de conscience. Il y a une question d'honnêteté, une question de respect personnel. J'ai pris un engagement en tant que parlementaire, si je l'étais, en tant que représentant du peuple congolais. C'est qu'à chaque fois que je dois agir, à chaque fois que je dois prendre quelque chose, à chaque fois que je dois accepter même une invitation, je dois penser à celui-là qui m'a fait porter cette casquette des députés nationaux. Tous les députés n'ont pas la même conception de choses, tous les députés n'ont pas la même ligne politique, mais il y a aussi ce député digne de l'être qui, pour le moment, ne va pas être opportun ou bon d'accepter ce don. Je ne dirais pas que tout le monde va les... D'ailleurs, la majorité des députés va accepter. En tout cas, la plupart des députés vont accepter ce jeep-là, mais ceux-là qui sont encore dignes des véritables hommes d'État ne vont pas prendre ce jeep, mais ils vont penser à la souffrance des gommatraciens qui, jusque-là... Qui sera perdant au cas où certains refusaient ces dons ? Qui est perdant en ces cas-là ? Le donateur, le bénéficiaire ou qui d'autre ? Je ne vois pas un donateur être perdant au cas où la personne à qui il voulait donner cette jeep refusée. Il n'y aura pas de perdant, mais il y aura réduction d'estime et de considération, puisque déjà la population, à présent, la population sait que le chef de l'État qui serait derrière ce don-là devrait agir autrement dans l'intérêt de la population. Je ne dis pas qu'il n'agit pas. Il devrait agir autrement dans l'intérêt de la population que de doter aux députés nationaux des jips pim-pam-neufs. À cet instant, ça sert à quoi ? Ça ne sert à rien. Déjà que nous sommes en train de prestiger certains comportements, certaines pratiques anticonstitutionnelles, et nous voyons une autre pratique venir ou surgir qu'on appelle, je ne sais pas si on est en train de maquiller ou c'est vraiment un don, ou on appelle les députés d'aller prendre les jips, ainsi de suite. Est-ce qu'on a déjà pris le temps de changer ? Il y a eu alternance. Donc nous devons changer notre système de faire, notre façon de faire, notre façon de gérer. Le politique congolais doit être un nouvel homme, un homme qui aspire la confiance du peuple congolais, un homme en qui le peuple voit son espoir, voit son élan, voit toute son histoire être écrite de manière prestigieuse. C'est le peuple qui doit bénéficier de toutes les actions actuelles de ce gouvernement. Mais à présent, 20 millions de dollars, 10 millions de dollars de dons aux députés nationaux. Pour quelle fin ? Quel est l'intérêt du peuple ? Est-ce qu'on peut dire que l'acte posé par le président de la République serait une façon de consolider l'Union sacrée ? Ou tous les animateurs ? Je ne dis pas oui. Je ne dis pas oui. C'est un don. C'est le chef de l'État qui maîtrise bien la réalité ou le bien fondé de ce don. Déjà, l'Union sacrée est là. Il y a déjà un gouvernement d'Union sacrée. Je ne vois pas pourquoi on noterait aux députés nationaux aujourd'hui des djips pour consolider cette vision ou cette majorité de l'Union sacrée. Elle est déjà acquise. Mais pourquoi on va encore se poumoner pour chercher à leur donner des histoires ou cette majorité n'a jamais été acquise ? Ah bon ? Ou, je dis, ou cette majorité n'a jamais été acquise ? Et il serait à la quête pratiquement de la matérialisation. Ce qui concerne la forme et le fond du contenu, c'est cela. Le fond et la forme du contenu sont restés jusque-là un peu mystiques pour une certaine classe. Mais moi, j'estime qu'étant à viser, la vision de l'Union sacrée serait de mettre les peuples congolais au centre de l'action politique. Donc, il n'y a plus aucune autre manœuvre à faire pour que cela soit matérialisé. Il faut maintenant agir. Il faut maintenant aller dans le sens de l'intérêt du peuple congolais. Le peuple congolais n'a pas besoin de dons pour le moment. Le peuple congolais n'a pas besoin d'évoisage. Le peuple congolais n'a pas besoin de démonstrations populistes. Le peuple congolais a besoin des actions concrètes, a besoin de la redynamisation de ces institutions. Il y a des acquis démocratiques que nous avons, que nous devons pérenniser. Le peuple congolais a besoin de l'avancer. Le peuple congolais a besoin de la sécurité. Le peuple congolais a besoin de voir l'homme en qui il a placé la confiance agir dans son sens, dans l'intérêt. Vous voyez ? Maître Hardy, dites-nous sincèrement ce que la population a perdu au regard de cette dotation. puisque vous semblez être négativiste sur cet acte-là. La population a perdu l'attention du gouvernement congolais. Cette attention qui devait être, qui devait impacter le vécu du peuple congolais est détournée vers une certaine classe de 500 personnes qui du reste reçoivent déjà beaucoup d'argent mensuellement. au-delà de ça, on leur ajoute des dji. Cette attention dont la population avait besoin pour, dans certains domaines de la vie sociale, économique, financière, même dans le domaine de l'emploi, et cette attention est déviée vers une autre classe. Cette classe qui ne produit pas grand-chose pour le moment, mais qui est en train de sucer. La population n'a pas perdu son argent. Mais si jamais cet argent serait tiré dans les caisses de l'État, là, j'appellerais ça blasphème, mais je ne dis pas que ça va être tiré dans les caisses de l'État, à moins qu'on nous le démontre après. Mais je le comprends là comme un don que le président de la République veut donner aux députés nationaux et la population pleure. Est-ce que c'est une première action de voir les députés être bénéficiaires d'Egypte ? Ce n'est pas une première action. Alors, pourquoi vous voyez le mal ? Pourquoi voyez-vous le mal ? Nous ne sommes pas à la première l'installature qui bénéficie des dons d'Egypte. Je continue à prestiger l'inopportunité de cette dotation. Je dis bien, cette dotation est inopportune. Le moment pendant lequel on veut donner aux députés nationaux ce dji n'est pas un moment propice. Il y a des intérêts plus urgents que la dotation de ce dji. à ces députés nationaux. Moi, je parle de l'inopportunité de cette action. C'est une action possible qui peut être louable. Mais pour le moment, pourquoi ? Qu'est-ce qui justifierait ? Qu'est-ce qu'il y a comme urgence pour que cette action soit accomplie ou faite ? Cette action est inopportune et d'ailleurs moins importante. Alors, dites-nous, puisque nous sommes en train d'attourir, l'état de santé de votre parti en province, en vol, comment se porte-t-il ? Merci beaucoup. En vol, ce prestigieux parti se porte. Très bien au niveau de la province du Okatanga, d'ailleurs, même sur tout le territoire national. Vous n'êtes pas du tout actif. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais pas. Quand vous dites, nous ne sommes pas actifs, ça veut dire quoi ? Nous ne ferons pas comme tout le monde qui se jette dans la rue pour qu'il crie, qu'il chante, pour qu'il soit actif. Nous avons comme tête d'Élise et sangue. Vous connaissez sa passion de faire les choses. Et c'est cette idéologie-là que nous sommes en train d'embrasser. Mieux vaut travailler bien que travailler trop. Il y a des gens qui travaillent trop sans avoir quelque chose, mais il y a aussi des gens qui travaillent bien. Travailler bien, ça veut dire travailler intelligemment. Et nous sommes en train de régner, nous sommes en train de vivre le parti en vol, le vie au niveau de la province. Intelligemment, on n'a pas besoin de faire beaucoup de spectacles pour que nous puissions justifier notre présence. Alors, s'il faudrait procéder par les classements, vous vous placez à quel niveau par rapport aux forces politiques que nous avons en province ? Nous nous classons au niveau des plus grandes forces politiques en province et au niveau national. Ah bon ? Voilà. Vous les dites simplement pour amuser la galerie ou c'est de manière concrète ? J'ai l'amuser à la galerie. Envol n'a pas été créé pour faire la concurrence avec notre parti. D'ailleurs, il y a d'autres partis politiques qui envieraient Envol. dans sa constance, dans sa position républicaine. Donc, s'il y a des partis qui voudraient bien s'évaluer à notre parti, ils sont les bienvenus. Mais nous, nous ne tirons pas notre politique dans les autres. Nous avons notre propre ligne de conduite, nous avons notre propre politique interne. Et cette politique interne, c'est celle qui est traduite de manière ouverte par les exposés, par les positions de chaque cadre du parti politique dont je fais partie. Alors, vous êtes porté-parole, mais un porté-parole qui n'est généralement pas trop médiatique, vous le faites d'une autre manière. Déjà que je suis ici à HK6, c'est que je suis médiatique. Voilà. J'ai répondu. Alors, merci d'être venu. Merci beaucoup, merci. Par ici, Prenfance et numéro d'Actu Soir. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même énergie. D'ici, la portez-vous bien. Et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très vite.